Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio, donc aujourd'hui consacré à la parodie du paradis terrestre, à la contrefaçon, à la singerie de l'âge d'or des anciens que constitue notre monde moderne et notre société actuelle. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous renvoyer à un article que j'ai écrit il y a un an à peu près sur mon blog, qui s'intitule « La contrefaçon de l'âge d'or », où justement je rentre plus en détail sur cette idée que je vais développer ici. Alors tout d'abord, je vais poser le cadre, donc bien sûr, je vais opposer la société moderne, notre société moderne, aux sociétés traditionnelles. Donc, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos plus anciennes, on le sait, pour l'homme traditionnel, le paradis, l'âge d'or, c'est un âge de félicité, de béatitude, de perfection, qui est situé au commencement des temps, et donc qui est passé, qui est situé dans le passé, et la vie sur terre, la vie ici-bas, c'est un état de chute et de dégradation. Donc la perfection est dans le passé et non dans le futur. Et notre société, à l'inverse, donc on peut dire depuis la Renaissance, est progressiste, donc elle pense que la perfection va se situer dans le futur, on part du moins pour aller au plus. Ce qui est d'ailleurs, en passant, on le sait, une hérésie, car rien ne progresse indéfiniment ici-bas. Voilà. Alors, si j'ai dit la Renaissance, c'est que, justement, la volonté de placer le paradis dans le futur, ça va commencer à partir notamment des utopies de la Renaissance, vous savez, comme Thomas More, par exemple, ou Bacon, la Nouvelle Atlantide. Donc c'est des sociétés artificielles imaginées et d'une perfection, mais inventées, créées de toutes pièces par l'homme. C'est souvent d'ailleurs des sociétés qui sont très carcérales, communisantes et techniques, technologiques. C'est notamment, oui, voilà, par la technique que l'homme veut se construire son paradis. Donc c'est ce qu'on voit dans les utopies. Et sinon, on a aussi tout ce qui est les courants messianiques, donc qui attendent l'arrivée du Messie sur Terre. C'est une pensée grossière qui pense à l'arrivée physique et à l'établissement des conditions paradisiaques ici-bas, avec, bien sûr, la volonté de remettre l'égalitarisme primitif, la nudité primitive, la pauvreté primitive. Donc ça, c'est tout ce qui va être les courants millénaristes apparus à la Renaissance. On pense par exemple aux Annabaptistes qui avaient fondé à Münster, je crois que c'est au XVIe siècle, qui avaient déclaré la ville de Münster en Allemagne, Nouvelle-Jérusalem céleste. Enfin, on a plein d'hérésies à la Renaissance, voulant, d'ailleurs c'est sûrement à cause de la difficulté des temps, les gens projetaient un éventuel paradis terrestre, un retour du Christ et du paradis terrestre ici-bas. Voilà, alors on peut dire d'ailleurs qu'à partir de la Renaissance, le monde est rentré dans une époque anti-traditionnelle, donc qui rejette la tradition. On peut dire que c'est une époque luciférienne, prométhéenne, la Renaissance. Donc c'est la fausse lumière du progrès, la fausse lumière de Lucifer, l'orgueilleux, qui se détache des commandements divins, donc il y a ça dans l'Occident à la Renaissance. Et notre époque, on peut dire que c'est une contre-tradition, on est passé de l'anti-tradition à la contre-tradition, et la contre-tradition c'est une imitation satanique, entre guillemets, complètement inversée, d'une société traditionnelle. Donc par exemple, René Guénon parlait dans le règne de la quantité, de notre monde comme une contrefaçon du Saint-Empire. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une unité supranationale, suprahumaine, mais qui n'est plus de nature sacrée et religieuse, mais qui est une idéologie purement humaine. Alors donc, notre société se caractérise par une inversion de tout, donc déjà comme je l'ai dit, du sens de l'histoire, normalement les hommes se considèrent en état de chute et de dégradation, nous on va vers la croissance, le progrès, les lampes mains qui chantent, l'homme nouveau, on connaît tout ça, et on le voit aussi tout simplement dans des... là vraiment, soit de l'architecture, ou même, j'ai noté, au niveau de la messe catholique, on a une inversion complète. Par exemple, je crois que c'est à partir de Vatican II, que le prêtre, quand il officie à la messe, est tourné en face de son auditoire, alors que normalement, il était dos à son auditoire, car il était tourné vers l'Orient, comme un berger devant son troupeau, qui devait amener son troupeau vers l'Orient, donc c'est le paradis, l'Orient, dans la Bible, il est bien dit que le paradis est planté à l'Orient, et aujourd'hui, le prêtre est retourné, donc on a une inversion, comme si le berger était en face de son troupeau, au lieu de le guider. C'est l'humanisme, en fait, tout simplement. Au lieu d'être attiré vers le supra-humain, le prêtre se retourne et devient un simple conférencier, on pourrait presque dire. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dresser en quelques points, j'en ai noté sept, voilà, en sept grands points, tout ce qui, dans notre société, peut rappeler le paradis, mais qui, bien sûr, est un paradis artificiel et singé. Alors tout d'abord, on a tout ce qui est égalitarisme, communisme, et tous les projets de gouvernement mondial, donc tout ça, c'est une parodie, bien sûr, du continent primordial, de la Pangée primordiale, où les textes disent que les hommes formaient une communauté unique, unifiée. Il y a une caste unique, par exemple, dans l'hindouisme, qui s'appelle Hamza, c'est la caste de l'âge d'or, car les hommes sont tous égaux, tous égaux, et jouissent de la même perfection. Alors, bien sûr, on a tout ce qui est les projets de gouvernement mondial autour de Jérusalem, comme dirait Jacques Attali, qui dit qu'il verrait bien Jérusalem comme capitale du monde, et donc, ben là, on a une singerie, on a la volonté de faire une Jérusalem terrestre, alors que, bien sûr, c'est la Jérusalem céleste qu'il faut viser, mais qui n'est, bien sûr, pas de ce monde, et qui est l'archétype du paradis, la Jérusalem céleste. Voilà, donc, on peut dire, pour reprendre la terminologie guénonienne, qu'au début des temps, normalement, il y a l'unité du genre humain, et de notre époque, on vise l'uniformité du genre humain, donc on veut singer cette unité primordiale en uniformisant, donc, les croyances, les modes de vie, les coutumes, l'uniformisation générale, la globalisation, et on le voit aussi dans tout ce qui est les syncrétismes religieux, comme le New Age, où on mélange un peu tout, et cette volonté, toujours, de faire une religion unique. On a aussi le projet Noachite, Noachisme, du Noachisme, excusez-moi, donc, c'est la volonté de faire une religion unique pour les non-juifs qui s'apparentent au commandement donné à Noé, quoi, donc, il y a cette, voilà, donc, le premier point, c'est l'égalitarisme, la volonté d'uniformiser le genre humain, et c'est une singerie de cette pangée primordiale, et du continent, et du peuple primordial. Ensuite, deuxième point, on a tout ce qui va être, donc, la conquête des airs, la conquête spatiale, tout ce qui va être aussi les gratte-ciels, qui renvoie d'ailleurs à la chute de la tour de Babel, et là, donc, j'ai noté que c'est une parodie du lien tertiel, de la transcendance, donc, au lieu d'avoir une transcendance spirituelle, on se retrouve avec une transcendance matérielle, et donc, on peut dire que les avions, les fusées, c'est une singerie des anges qui volent dans les airs et qui communiquent directement avec le ciel. Ensuite, troisième point, on a tout ce qui est Internet, l'anglicisation générale, la volonté de faire un langage unique, partout sur Terre, donc, ça rejoint l'uniformisation, et là, c'est l'uniformisation du verbe, et donc, ça, c'est une parodie, par exemple, de la langue des oiseaux, des hommes au paradis qui pouvaient communiquer avec tous les règnes du vivant, c'est Adam qui pouvait nommer toutes les choses, et donc, aujourd'hui, par le verbe, la pensée unique, notamment, et par la volonté de créer un langage de plus en plus indifférencié, compréhensible partout sur Terre, on a une singerie, donc, de ce langage unique parlé par les premiers hommes au paradis, on a aussi, bien sûr, tout ce qui est intelligence artificielle. Ensuite, quatrième point, donc, on a la promotion de tout ce qui est homosexualité, transgenre, métrosexualité, le métissage, aussi, et donc, ça, ça renvoie encore à cette indifférenciation, à l'androgyne primordiale de Platon, de même, par exemple, tout ce qui va être l'avortement, la contraception, tout ce qui va être aussi les projets d'utérus artificiel, donc, c'est la fin, on va dire, à notre époque, de la reproduction sexuée, et on sait que, dans le paradis, puisqu'il est dit qu'à la chute du paradis, Ève enfantera dans la douleur, donc, il n'y a pas, justement, de reproduction sexuée et de sexualité dans le paradis. De même, on voit que, dans le paradis, nos protoparents étaient nus, il y avait une nudité sans honte, et aujourd'hui, on voit à nouveau cette nudité, notamment sur les plages ou dans la rue, pour ne pas parler de la pornographie, donc, on a encore une singerie de cette, une inversion de cette nudité première. On a aussi tout ce qui est, donc là, je l'ai mis en cinquième point, tout ce qui est société de consommation, le productivisme à outrance, et donc, ben là, on retrouve tout ce qui est les cornes d'abondance, l'abondance dans le paradis, c'est l'éternel printemps avec des récoltes sans avoir besoin de travailler. On peut penser aussi, également, à tout ce qui est tititainment, l'expression de Berzinski, la promotion aussi du végétarisme, vous voyez, dans les traditions orientales, on dit que les hommes ne mangeaient pas de chair, et là, on a ça avec, bien sûr, le véganisme et la promotion du végétarisme. Ensuite, sixième point, c'est un point très important, c'est tout ce qui va être transhumanisme, l'avènement du robot, donc ça, c'est une singerie du surhomme, de l'homme transcendant, du paradis, donc on veut inventer des super-pouvoirs artificiels à l'homme, on parle d'ogme augmenté, de la lutte, même, contre la mort, et d'ailleurs, on pourrait parler que cet homme, robot, presque, cet homme augmenté, c'est l'homme terminal qui s'oppose à l'homme primordial, paradisiaque, pareil, tout ce qui est, donc, la lutte contre la mort, le vieillissement, tout ce qui va être aussi les pilules anti-vieillissement, la chirurgie esthétique, le jeunisme, aussi, donc tout ça, c'est une singerie, bien sûr, de l'immortalité, de la fontaine de jouvence, de l'éternelle jeunesse, ou de la source de vie paradisiaque, qui fait que dans le paradis, il n'y a pas de mort, voilà, et enfin, la dernière entrée, la septième entrée, c'est tout ce qui va être drogue, spectacle, donc on parle d'ailleurs de paradis artificiel, pour les drogues, on peut dire aussi que l'argent, le capitalisme, c'est la nouvelle religion, puisqu'on sait que religion, étymologiquement, c'est ce qui relie, c'est le lien, et donc l'argent, c'est un lien horizontal, on parle aussi d'ailleurs de paradis fiscaux, voilà, et on a aussi tout ce qui est dans le spectacle, les stars du cinéma, les grands sportifs, enfin, toutes les vedettes, c'est les nouveaux dieux, les nouveaux saints, les nouveaux exemples de notre époque, et juste pour dire, c'est que star, ça veut dire étoile, et ça renvoie bien sûr au culte des étoiles, voilà, donc tout cet audio, c'est pour dire bien sûr que le paradis, c'est un état d'être supérieur, un état d'être immatériel, qui est situé sur un plan supraterrestre, alors que notre monde veut établir un paradis matériel, artificiel, et donc, comme je le dis, c'est une parodie et une singerie, voilà. D'ailleurs, dans mon article sur le blog La Contrefaçon de l'âge d'or, je commence par une citation tirée d'un hadith de El Bougari, qui dit explicitement, enfin, je vous renvoie à la citation, qui dit explicitement que l'antéchrist, à la fin des temps, montrera une image du paradis qui sera en fait l'enfer, et montrera une image de l'enfer qui sera en fait le paradis, voilà. Et ça rejoint aussi la fameuse expression de Bernanos, qui disait que la modernité, le monde moderne, était une conspiration permanente contre toute forme de spiritualité, voilà. Donc le paradis, bien sûr, selon tous les textes sacrés et les enseignements anciens, est un état d'être spirituel, l'homme est spirituel, comme dans, par exemple, chez les taoïstes, on sait que le paradis primordial, on dit que les hommes peuvent se déplacer partout, ils ont un corps mou, et donc, c'est des êtres transparents qui volent dans les airs, donc l'état d'être paradisiaque et spirituel, et nous, on veut établir un paradis matériel, voilà. Et pour terminer cet audio, je vous renvoie aux légendes médiévales et aussi aux premiers temps du christianisme, donc c'est les légendes des pères du désert, c'est la légende de Saint-Maker, donc il y a plusieurs versions, c'est un moine égyptien, Saint-Maker, et il a entendu dire, il est en Égypte, et il a entendu dire que le paradis terrestre se trouve au sud de l'Égypte, très loin dans le désert, et Saint-Maker décide d'aller chercher le paradis, donc c'est le fameux mythe initiatique et héroïque de la conquête du paradis, mais cette quête va échouer car Maker se retrouve effectivement devant l'entrée du paradis, il arrive à trouver l'entrée du paradis et il obtient le droit de regarder à travers la porte pour voir ce qui s'y passe, et suivant les versions, Saint-Maker voit à l'intérieur du paradis une terre complètement desséchée, un jardin devenu complètement infertile, ça rejoint la légende médiévale de l'arbre sec, c'est-à-dire que le paradis est en état de déliquescence, de pourrissement, et dans une autre version, donc Maker regarde à travers le trou de la serrure du paradis et voit un paradis artificiel complètement parodique et mécanique qui est mu, qui est créé par des démons, par des magiciens qui font une espèce de contrefaçon du paradis. On pourrait voir dans cette image notre monde moderne déspiritualisé et matérialiste. Voilà pour ce petit audio, donc comme je vous l'ai dit, je vous renvoie à mon blog sur la contrefaçon de l'âge d'or, je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à commenter cet audio si vous avez d'autres signes des temps, d'autres parodies du paradis, je vous mets également le lien du Tipeee pour les gens qui veulent soutenir mes travaux et n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne du Bistrot des Gentils Hommes où il va bientôt avoir posté une émission sur les élections européennes. Voilà, écoutez, portez-vous bien, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.